La Maison des Mandataires est au RENT et j'ai le plaisir de recevoir Christophe Dupontavis. Bienvenue Christophe. Merci, bienvenue. On est un peu chez nous à la Maison des Mandataires, donc c'est la maison de tous les mandataires et des réseaux. En tant que fondateur de Deficity, tu fais aussi partie presque des cofondateurs de la Maison des Mandataires. Je pense que c'est quasiment égal. Merci d'être là, encore une fois, fidèle au rendez-vous chaque année. On a assisté depuis 18 mois, presque deux ans, à une transformation du marché immobilier. Comment ton réseau Deficity se débrouille dans cette transformation ? Comment vous abordez cette transformation ? C'est une question très intéressante. Alors déjà, en fait, notre mission ne change pas vraiment puisque notre mission, c'est d'aider des entrepreneurs à créer et à développer leur business dans l'immobilier. Donc, on continue de créer pour des entrepreneurs, de les aider à développer. Sauf que l'environnement du marché a bien changé. Donc, on les aide différemment maintenant. Donc, le premier point, c'est que la nature des gens qui nous rejoignent a changé. Donc, on a beaucoup de pros qui nous rejoignent et des pros qui étaient dans d'autres réseaux, soit traditionnels, soit des réseaux de mandataires. Donc, la nature de l'onboarding de ces personnes change. Et on les aide notamment en partageant les bonnes expériences parce que tu sais peut-être, mais dans nos réseaux, en fait, il y a des gens qui sont encore en croissance dans un marché compliqué. Ah oui ? Donc, ça veut dire que si tu dois... Donc, ils vont à l'inverse de la tendance du marché ? Oui, tout à fait. Donc, tu as des chiffres ? Je pourrais donner plein d'exemples de lignées, tu vois. Donc, ce n'est pas une personne isolée ou de producteurs qui font 15% de croissance cette année et pas sur des marchés qu'on imagine en croissance. Tu vois, pas à Marseille où le marché est encore efforissant, mais plutôt dans des zones type l'Île-de-France où c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'ils font pour que ça marche et qu'est-ce qu'on fait pour finalement diffuser ça ? Déjà, le premier point, c'est des personnes qui ont des personnalités qui sont assez objectives. Donc, elles prennent en compte que le marché a changé, tu vois. D'accord. Donc, elles sont réalistes. Voilà. Elles ne sont pas dans la politique de l'autruche ou dans le catastrophisme en disant soit tout s'écroule, soit il ne s'est rien passé, on ne lit pas la presse, on s'en fout. Donc, la première chose qu'ils ont pris en compte, c'est que probablement avant, quand il fallait trois mandats pour faire une vente, aujourd'hui, il en faut cinq. Donc, ils vont signer plus de mandats. Donc, ça demande un peu plus de boulot pour gagner autant. C'est peut-être un peu plus grand, mais c'est pour ça que ça marche. La deuxième chose, c'est que c'est un marché qui est devenu un peu plus acheteur. Et donc, il faut s'occuper un peu plus de ses acquéreurs. Il faut les suivre. C'est-à-dire que si toi, tu cherches une maison ranière et que tu es financée, pour moi, tu vas avoir une grande importance. Enfin, tu as déjà une grande importance, mais tu as encore plus d'importance. Et donc, je vais te suivre. Éventuellement, je vais aller chercher dans d'autres portefeuilles de mandats la maison qui te va bien. Et je vais t'accompagner dans ton financement. Donc, en fait, il y a à la fois de l'organisation prise en compte évidemment du marché, un peu plus de boulot et un travail plus fort sur les acquéreurs. Et ça, en fait, quand tu as des bons outils qui arrivent, enfin, tu vois, c'est une question d'organisation. Est-ce que ça fluidifie l'ensemble ? Nous, par exemple, tu vois, il y a à peu près 30% du chiffre d'affaires des mandataires qui est réalisé, qui est originé par une estimation. Tu sais, on fait 150 000 estimations par mois. Et donc, avant, quand tu as besoin de signer un mandat pour faire une vente, à la rigueur, tu fiers tes estimations, tu ne les suis pas trop. Ceux qui marchent aujourd'hui, en fait, c'est des gens qui prennent les estimations, qui les suivent dans la durée et qui appellent à toutes les estimations, qui posent la question. Si vous ne vendez pas, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui vend, enfin bref, qui déploie un arsenal de prospection qui leur permet d'aller chercher plus de mandats. Donc voilà. Donc ça, c'est à leur niveau. Et nous, qu'est-ce qu'on fait en fait ? On fait principalement, en fait, des formations. Avant, on faisait des formations à la fois pour entrer les mandats et assez peu pour gérer les accords, parce que ça vena naturellement. Aujourd'hui, on fait les deux. Donc vous avez fait évoluer un peu votre profil de formation, vos modules de formation ? Carrément, carrément. On l'a fait évoluer parce que, un, la nature des personnes qui nous rejoignent est différente. Donc tu vois, tu ne formes pas quelqu'un qui n'avait jamais fait d'immobilier et quelqu'un qui était négociateur, qui faisait 204 chiffres dans une agence. Donc en fait, on les forme très clairement, différemment. Et après, en fait, on les suit beaucoup plus dans la durée. Donc on a aussi renforcé nos formations. Et il y a un point qui est important aussi, parce que tous les réseaux, on sort, enfin, toute l'économie d'ailleurs, sortait du confinement, on a beaucoup fait des formations à distance. Donc on est également revenu beaucoup sur le terrain, à côté de nos réseaux, pour pouvoir les aider, les appuyer. Oui, donc plus de présentiel, vous faites des conventions, ça aide à créer un esprit de corps, à motiver les équipes, à savoir qu'ils ne sont pas seuls sur le terrain. Tout à fait. Nous, on fait un truc qui s'appelle des EFI Boost. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des conventions locales où on va traiter une thématique, tu vois. Donc on a toute une série d'EFI Boost d'ici la fin de l'année, où on travaille notamment la sortie des mandats, le travail des acquéreurs. Et on fait intervenir à chaque fois des intervenants extérieurs, ou bien des personnes de la lignée ou de la région, ou extérieure à la région, qui ont développé des compétences super fortes, je ne sais pas, pour faire des scus, pour sortir bien les mandats, pour négocier des pays, etc. Merci Christophe. Avant de clôturer cet entretien, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter ? Est-ce que tu as une actu, une indiscrétion sur un concurrent ? Quelque chose que tu veux partager avec nous ? Alors, je n'ai pas d'indiscrétion sur les concurrents. Ah mince. Enfin, en tout cas, pas racontable. En revanche, en termes d'actu, on a lancé deux nouvelles activités. Les fonds de commerce. Donc les fonds de commerce, c'est un super business, puisque la commission moyenne sur un fonds de commerce, c'est 22 000 euros. Donc c'est bien. Alors c'est technique. Donc on a lancé des formations, des partenariats, des modules d'évaluation des fonds de commerce, qui marchent très bien. Et on a lancé également une activité de gestion locative, où on a déjà 3 000 lots sous gestion, et qu'on développe à l'intérieur de notre réseau. Donc c'est à la fois de la transaction et de la récurrence sur les revenus en gestion locative. Vous développez votre présence, en fait, sur les différents maillons de la chaîne de valeur du marché immobilier. Exactement. Et toujours en MLM, donc toujours avec du partage de revenus sur les équipes. Eh bien, merci Christophe. Et puis, je te souhaite un bon salon. Oui, merci beaucoup. À bientôt. Ciao. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada